alors nous sommes à la troisième vidéo de la journée le mercredi 10 mars de l'année 2021 c'est à mercredi et c'est le jour du canard je ne vous le présente plus mon canard en méta alors pourquoi cette vidéo tout simplement parce que je me reconnais tous vous me connaissez tous je m'appelle Philippe Stocker je suis né à un jour du canard je vais avoir le 4 avril prochain c'est à dire 26 jours 50 et si je n'ai pas pris on va dire trop de rides si j'ai su encore garder le sourire malgré tout ce qu'on m'a fait en durée des tentatives d'extorsion de fonds sur crédit frappé de fonds et là je tire un coup de chapeau à Dominique Michel du syndicat de lutte contre les punksters les punksters qui ont failli avoir ma peau alors voilà j'explique ce que m'a donné comme information que je ne savais pas alors que c'était mon curateur de le faire puisque j'étais sous curatel sous ma demande donc après avoir été complètement flippé par ces lettres simples qui venaient de la part de sociétés de vrais juiciers de justice avec de tampons vous y avez marqué vous nous devez alors le dernier rappel que j'ai eu hier c'est une société qui s'appelle Host Finance alors Dominique Michel m'a appris que déjà la première des choses c'est que quand on n'arrive plus à rembourser une dette on est une victime et non pas un coin coupable et ensuite que si quand dans le cadre de crédit revolving que j'avais fait cette dernière copie 10 etc vous n'arrivez plus à payer une mensualité pendant deux ans la dette est annulée donc en termes techniques frappé de forcluser donc il m'informe de ça d'ailleurs il m'engueule parce qu'il me dit je parle beaucoup il n'arrive pas à en placer une je ne comprends pas très bien d'abord je ne comprends pas cette explication ça ne vient pas la suite après j'apprends de la part d'un monsieur qui s'appelle Gérard Fort Capère qui aujourd'hui est en Angleterre et que donc je vais mentionner un autre nom François de Symental que j'ai en ami Facebook aussi qui est banquier à Lausanne connaît très bien qui m'explique donc que ces sociétés se revendent la dette fourclose annulée et en ces termes dit elle se baisent entre elles c'est à dire que et alors là le soupçon que j'ai appelé hier le 17 la communication a duré un peu plus de deux minutes pour expliquer tout ça la fourcluse en enfin le truc que les que les sociétés que les banques revendent à des sociétés de comptes en yeux de dette fourclose j'ai pas laissé mais bon je l'expliquerai c'est donc technique donc comme cette dette est effacée les banques par exemple si vous faites un crédit je vais être plus simple je fais un crédit de 10 000 euros à une banque de société de crédit revolving c'est à dire qui se c'est le pire des trucs donc si vous n'arrivez plus à payer donc la dette est au bout de deux ans effacée automatiquement d'ailleurs Covidis m'avait attaqué et a été débouté de ma demande enfin de leur demande et donc en me faisant signer en 2015 alors que j'étais sous curatelle simple au bien un plan sur un vêtement mon ancien curateur qui s'appelle Jacques Schneider bourré au conditionnel comme j'ai expliqué au 17 escroqué dans la mesure où il aurait fait transformer ses crédits frappés de fort cuisson en reconnaissance de dette qui elle n'est pas frappée de fort cuisson donc je me suis entretenu aussi avec le docteur Vincent Fontat un ancien expert de la crime qui m'a levé ma curatelle et que je salue au passage qui a très bien compris le côté matériel et technique de cette chose je le mentionne ici je voudrais pas docteur Vincent Fontat que vous perdiez encore du temps à être entendu mais au cas où il faut quand même que je me défende de la façon dont je peux puisqu'à l'heure actuelle hier encore une société Host Finance donc ce type de société a essayé alors en ces termes la dame me dit on est là pour trouver des solutions je dis madame vous faites deux délits un tentative d'extorsion de fonds sur crédit fort clos deux c'est du recel puisque le principe est le suivant si je fais un crédit de 10 000 euros c'est de l'argent que je crée c'est ce qu'on appelle la création monétaire ex nihilo la création monétaire à partir de rien à partir d'une dette et c'est comme ça que comme dit George Carlin ils vous tiennent par les douilles et voilà et donc je soupçonne donc ces sociétés si elles arrivent à recevoir les sous puisque oui je continue 10 000 euros par exemple une société on va dire Cofidis revend déjà s'auto-octroie comme la Société Générale dans la vidéo auparavant 5000 euros la moitié d'impôts sur l'indice suivante reste 5000 donc ils commencent par revendre à 2500 donc un quart de la dette à ces sociétés qui lorsqu'elles n'arrivent pas des huissiers ou alors les derniers de l'échelle c'est ces sociétés contentieux bidons donc ne payez jamais puisque vous ne reverriez jamais votre argent et si ces sociétés je soupçonne fort que si ces sociétés arrivent donc à extorquer les fonds puisque c'est bien une extorsion de fonds aux personnes qui sont qui sont victimes je suis persuadé presque sur qu'en remontant l'échelle puisque pour ce qui reste c'est les banques font appel à des assurances pour combler le tout je suis presque sûr que les assurances nous reçoivent je suis presque sûr bien entendu si je dis je suis sûr je suis un paranoïaque et les psychiatres ils vont dire ça y est c'est un paranoïa je soupçonne donc il y aura enquête parce que quand j'aurai le temps parce qu'il faut avoir le temps aussi pour le faire parce que là à force de j'ai ma nouvelle OVIA 4 qui est en panne en brayage foutu etc il faut avoir le temps matériellement je peux plus maintenant me déplacer à gauche à droite et je dirais le niveau des millions qui seraient au conditionnel détournés et non remboursés sauraient alors là des preuves matérielles des paquets d'huissiers officiels c'est incroyable ce que j'ai donc tous ces huissiers qui normalement quand on voit des trucs jeux vérifiés par un huissier de justice on pense c'est huissier c'est un huissier quoi je veux dire le respect tout comme Patrick Gilles Saki en avait appris le respect des institutions judiciaires a fait quatorze années de prison parce qu'il voulait rentrer chez lui et qu'on lui avait présenté la chose suivante signe là reconnaît les faits pour un horrible meurtre qu'il n'a pas commis puisque par la suite on s'est rendu compte que le serial killer français seul c'était sur les lieux Patrick Gilles Saki en avait donc un grand un grand coup de chapeau au ministre de la justice maître Eric Dupond-Moretti qui a réhabilité Patrick Gilles un pauvre gars qui est le pauvre jardinier Omar Haddad qui a été condamné à la perpétuité et toujours non réhabilité dont le maître Jacques Verges avait dit à l'époque c'était un scandale Omar Haddad innocent je l'ai prouvé il l'avait dit en sortant du tribunal on a condamné Omar Haddad aujourd'hui parce que c'est un maghrimin alors que donc on reprend la procédure de l'affaire Dreyfus qui a été condamné parce que c'était injuste voilà donc les informations que je donne ici les accusations que je donne ici c'est des accusations qui sont relativement graves parce qu'il y en a pour des milliers d'euros et puis et ça et ça ça remet en branle tout le fonctionnement de notre institution judiciaire c'est que attendez si des huissiers de justice font des trucs illégaux des tentatives d'extorsion du fond du recel puisque cette dette que j'ai créé cet argent que j'ai créé ne peut en aucun cas être revendu puisque c'est de l'argent que je dois c'est de l'argent que j'ai créé de par la dette mais on ne peut pas revendre quelque chose qui m'appartient c'est donc du recel très exactement en termes de droit voilà donc un coucou à Dominique Michel du syndicat de l'UQM contre les mondes que j'ai en amie Facebook à François de Sylvain qui a très bien compris au docteur Vincent Fontat que je nomme expressément excusez-moi docteur Vincent Fontat et puis voilà il est 22h et environ 28 minutes mercredi donc le mercredi le 10 mars 2021 Philippe Stocker au 06 35 17 65 33 ou au 06 023 95 13 alors attention aujourd'hui il y avait une d'hommes une société intérim qui est tombée sur la message je suis montée qui n'a pas laissé de message elle est tombée alors on est le jour du cas bonjour vous êtes connecté sur la boîte locale de Philippe Stocker à Rineau toutefois je vous informe qu'à des fins de démarche qualité en laissant un message il est susceptible d'être enregistré vous pouvez vous y opposer en en laissant tout simplement pas très bonne journée à vous c'est tout ce qui nous reste il faut rigoler c'est tout ce qui nous reste et je veux faire marrer les gens parce que comme tout le monde le sait tout est pourri mais à un niveau mais à un niveau complètement incroyable allez go attention à mon lumbago qui est fini les problèmes d'estomac aussi Philippe Stockerin en pleine forme en pleine forme pour défendre vos droits les petits loups et les louloutes pour défendre vos droits pour défendre vos droits pour défendre vos droits